Déshydrateur alimentaire seconde présentation du déshydrateur alimentaire de silvercrest faire sécher fruits, légumes, herbes, viandes et poissons 5 plateaux empilables écran numérique pour le réglage de la température 40 à 70 degrés, minuterie 48 heures, puissance 350 watts garantie 3 ans, certifié TUV EGS notice d'utilisation et déshydrateur 4 pieds en caoutchouc câble d'alimentation 80 cm quand on connecte l'appareil, celui-ci s'allume bouton plus et moins, c'est le réglage de l'heure si vous gardez votre doigt appuyé, ça avance tout seul 48 heures, après ça revient au début pour diminuer, le bouton de sélection la température, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 70 degrés après ça revient au minimum 40 degrés on augmente et on baisse ce bouton là c'est uniquement pour l'heure et pour la température le bouton pour démarrer le séchage vous appuyez brièvement, ça démarre vous appuyez longtemps, ça arrête sur la base de l'appareil, ici vous avez un ventilateur 4 plateaux inférieurs et 1 plateau supérieure les plateaux inférieurs sont tous identiques on les reconnaît à ce niveau là, c'est que le trou est ouvert sur le plateau supérieur, vous voyez le trou est bloqué il y a un petit cache à ce niveau là par exemple, si vous utilisez qu'un seul plateau, il faudra mettre le plateau supérieur puis le couvercle les plateaux inférieurs, vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens ils ne sont pas du tout numérotés la seule obligation est de mettre le plateau supérieur en dernier et ensuite le couvercle les plateaux ont un diamètre d'environ 32 cm et une hauteur de 3 cm les couvercles et les plateaux étant compatibles lave-vaisselle on est sur une hauteur totale d'environ 26 cm au niveau de la notice, vous avez des conseils de préparation concernant les fruits, les légumes, les herbes, la viande et les poissons il y a également les tableaux des aliments vous avez les aliments à sécher, par exemple les bananes la manière dont vous devez les préparer éplucher, couper en deux ou en quatre la température à régler 70 degrés le temps de séchage de 8 à 10 heures et vous avez le contrôle de séchage, normalement elle sera croquante positionner quand vous positionnez l'appareil, vous devez le mettre sur une surface plane et résistante à la chaleur il doit être positionné à 30 cm du mur vous devez nettoyer tous les bacs, le couvercle et j'ai un petit peu nettoyé la partie intérieure du produit on positionne les 4 bacs et on termine par le bac supérieur, celui qui est fermé à ce niveau là vous connectez l'appareil j'appuie sur plus pour mettre une heure j'appuie sur le bouton de sélection je monte à 70 degrés on allume l'appareil par un appui bref on est sur environ 71-72 décibels au niveau d'affichage, il alterne entre le temps restant et la température vous avez possibilité de modifier le temps et la température pendant le séchage il faudra simplement appuyer sur ce bouton là là par exemple je peux réajuster l'heure la température je peux la baisser ou la remonter vous arrêtez d'appuyer il va revenir en mode de fonctionnement au niveau de la température, on sent une chaleur bon c'est pas excessif par exemple je peux tenir la main surtout vous ne devez pas bloquer les aérations il reste 17 minutes la température à proximité n'est pas excessive le capteur indique 24,2 degrés j'ai fait au moins une demi-heure comme indiqué dans la notice je vais pouvoir arrêter le produit voilà pour la petite présentation du produit demain vous trouverez la vidéo de test si vous avez ce produit n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir